Hey, bonjour! Bienvenue sur l'épisode 40. Mon nom est Manon. Je suis une tricoteuse de la région de Québec, sur la rive sud, face à la belle ville de Québec. Et je profite de cette journée où je suis en solo pour vous présenter mes dernières réalisations tricots. Toutes les informations concernant mes réalisations sont en barre de description. Et là, vous venez d'entendre Mia. Mia, c'est la nouvelle venue dans la famille. C'est un chien. Je vous mettrai peut-être des petits photos. Comme la maison est silencieuse et que moi, je suis à l'étage et que je parle, probablement qu'elle se pose la question. Qu'est-ce qu'elle fait ma maîtresse? Donc, c'est une journée hyper pluvieuse, grise, mais je pense qu'ici, face à la lumière, ça devrait être bien. J'ai une montagne de projets de tricots terminés à vous montrer. Alors, c'est parti! Donc, le premier en liste, c'est un tricot d'été. J'en avais pas vraiment des tricots d'été, donc je m'en suis fait cette année. C'est le YUM qui est très, très connu. Le YUM, je l'aime beaucoup. Je l'ai tricoté. Ça se montre rapidement parce que c'est grosse aiguille, grosse laine. Je l'ai fait, donc d'abord, pour commencer, le YUM. C'est un patron de Isabelle Cramer. J'adore cette patronniste. C'est toujours des patrons qui sont clairs, faciles à suivre. C'est tricoté, donc, avec des grosses aiguilles, comme je vous disais, donc des 3.75 mm. J'ai utilisé la BC Garn Bio Balance. C'est la première fois que je tricotais cette laine. Ça se tricote très bien, le rendu, le drapé, tout est parfait. Mon seul hic, peut-être, avec cette laine-là, c'est que, comme s'il y a du coton là-dedans, c'est... Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai fait trop grand, ou si c'est la laine, la fibre, en fait, je devrais dire, puis le tomber, tandis que je vous montre ça, ça fait un peu, je ne sais pas, un peu, un peu lâche. Ça gondole un peu. C'est peut-être moi qui l'ai fait trop grand, aussi. Mais bon, c'est très confortable. J'aime beaucoup. C'est tout simple. J'aime bien ça. J'aime la couleur aussi. Je l'ai porté quand même beaucoup cet été. Donc, voilà, pour mon premier projet, c'est un... Comme j'aime, c'est un tricot sans couture, en rond, du haut, vers le bas, très, très simple. Puis, il y a quelques rangs raccourcis, bien sûr, pour creuser, monter le dos derrière. Voilà, donc, pour le YUM. Mon deuxième que j'ai fait pour l'été, c'est le Mia T-shirt. J'avais cet hiver à tricoter le Mia, que j'aime beaucoup. C'était parmi mes patrons préférés, mes pulls préférés. Alors, je me suis dit, tiens, je vais être de la même designer. Donc, de Cheryl Mokhtari. C'est cette fois... Je pense que je suis du bon sens. Là, il est très frippé parce qu'il était... Il était plié. Donc, c'est en côte brisée pour la manche. Tout simple, un petit réglage. Celui-là, celui-là, oui, il est trop grand. J'ai fait la taille large, mais il est un peu grand. Celui-là aussi, je l'ai tricoté en BC Garn Biobalance. En gros, encore plus tricoté en grosses aiguilles, puisque c'est en 4,5 mm. Donc, ça monte très rapidement. Le seul défaut, c'est que je trouve que les manches sont beaucoup trop larges. Alors, j'aurais dû peut-être, encore une fois, je l'ai peut-être fait un peu grand. Puis, encore une fois, le coton, ça se relâche, parce que la BC Garn, c'est en... La Biobalance est en coton. Et, mais non, je crois. Je dis probablement n'importe quoi, parce que je n'ai pas vraiment pris de note, puisque je vous fais cet épisode un peu sur le fly. J'aime bien la couleur. Bon, je vois ici, là, qu'il y a une tâche. Je pourrais essayer de vous le mettre, pour que ça vous donne un peu une idée. Donc, je vais le mettre de ce temps. Avec un tee-shirt en dessous, toujours fabuleux. Attention, attention. Ah oui, je pense qu'il est trop grand, lui aussi. L'encolure est grande. Lui, je vais peut-être... Peut-être que je pourrais le détricoter, puis le refaire. Peut-être. Voilà. C'est ce que ça donne. Bon, là, vous voyez, ici, c'est vraiment trop large. Je vais vous démontrer les tricots. Voilà ce que ça donne. Peut-être un peu large. Puis, dans le bas, elle nous fait faire une drôle d'affaire après l'école, qui fait qu'on dirait que ça a gardé, ça retrousse un peu. Fait que lui, puis les manches, vous voyez les manches qui sont un peu trop large. ça fait bizarre, ça fait bizarre. Fait que peut-être que lui, je le reprendrai à suivre. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Ça serait pas compliqué, par exemple. Parce que comme c'est juste un fil, il n'y a pas de mohair, c'est juste un fil. Bon, on détricote, puis on recommence. Puis peut-être à ce moment-là, que je le ferais une taille plus petite. Mais j'aurais pas assez d'une vie pour faire tous les projets que je veux faire. C'est sûr. Prochain projet à vous montrer. On va continuer peut-être dans les chandails. J'ai tricoté pour la première fois de ma vie, et oui, un ranunculus. Excusez-moi. Le ranunculus qui n'est plus non plus à présenter parce qu'il a été fait des milliers de fois. Mais moi, j'avais jamais tricoté le ranunculus, jusqu'à ce qu'un jour, je me dise, « Hey, j'ai de la laine ici à la maison que je pourrais utiliser. » J'avais... Celui-là, je l'ai tricoté avec de la Holst Garden Coast. Donc, c'est une laine coton aussi. Pour l'été, je me suis dit, c'est parfait. Cette fois, je l'ai tricoté en double, double old coast de Holst Garn Coast. Donc, le fil tenu en double, ça monte extrêmement rapidement. Celui-là, je l'aime bien. Ça, c'est mon... Voilà. Lui aussi, il est tout friponné, là. Mais je l'aime bien. Sauf que, encore une fois, j'aime pas le rendu que ça donne, les côtes. Ils sont trop larges. Peut-être que j'aurais dû... Là, j'ai pris peut-être un aiguille d'une taille plus petite. Moi, j'aurais peut-être pu descendre encore plus pour faire les côtes pour que ça soit plus... que ça se tienne un peu plus. Et puis, j'en ai fait un deuxième Ranunculus, encore une fois, avec une laine que j'avais... J'étais en train de regarder quel côté va. Ici, comme ça. Alors, c'est encore une fois de la Holst Garden. Cette fois-ci, c'est de la Super Soft. Donc, c'est de la laine cette fois-ci. Mais comme c'est très aérien, je l'ai quand même porté beaucoup. Celui-là, je vais vous le porter parce que je le préfère à l'autre. La Holst... La Holst Super Soft, sa tenue, c'est mieux. Comme c'est de la laine, il y a plus de rebondi. Mon Dieu! Je sais n'importe quoi ce que je fais aujourd'hui. Excusez-moi. Celui-là, je l'aime bien. la bonne taille, le fini... Excusez, là, je suis en vieille jeans. Mais vraiment, c'est sur le fly, mon affaire. Oui, celui-là, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les manches, la longueur des manches. J'aime ce que ça donne. Je suis... Puis... Il n'est pas trop transparent dans le sens où je n'ai pas besoin de rien mettre en dessous. Ça me va très bien. J'aime la grandeur. J'ai fait la taille 2 pour celui-là. Donc, avec la Super Soft de Holst Garn. Toujours le fil tenu en double. Et j'avais déjà ce fil-là. J'avais acheté il y a plusieurs années un cône... Je ne sais pas combien de 5 000 m. Je ne me souviens plus comment ça contient, mais j'ai tricoté un paquet de choses avec ça. Puis il m'en reste encore. Donc, voilà. Celui-là, je l'aime beaucoup. Vrai, j'aime beaucoup, beaucoup la tenue, la taille. Et donc, je commence à comprendre que le coton... J'aime peut-être pas vraiment ça. Excusez, mon Dieu. Le coton... Je ne sais pas. Pour moi, c'est moi probablement qui ne me prends pas bien pour le tricoter. Ça me donne un fini bizarre. Mou. Pas de tenue. À retravailler. Il faut que je ré-expérimente un peu avec ça. Donc, c'est mon deuxième Ranunculus, un patron de Midori Heroes. Si vous ne l'avez jamais faite parce que vous dites « Bof, tout le monde l'a faite. » Puis si vous avez de la laine chez vous qui traîne un peu parce qu'on peut faire avec n'importe quoi comme échantillon de laine, bien, je vous le suggère. Vraiment, c'est un beau tricot. Ça monte hyper vite. Beau passe-partout. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, je continue sur ma lancée. Cette fois, je vais parler d'un dernier chandail à vous présenter. Je pense que je vais enlever celui-là. Oui. Hop. Dernier chandail à vous présenter. C'est un patron de Sarah Blau, donc une designeuse québécoise, une jeune femme. Vraiment, c'est le fun de la voir aller, vient d'avoir un petit bébé. Puis, belgré tout, elle continue à nous proposer un paquet de belles affaires. Et cette fois, j'ai tricoté le Lotus. Un autre chandail pour l'été, le Lotus de Sarah Blau, que j'ai tricoté cette fois en Sandnesgarn Tin Lin. C'est la première fois aussi que je tricotais la Tin Lin. C'est une fibre de lin et coton, je crois. C'est une lin. Oui, c'est ça. Coton, rayonne et lin. C'est quand même plus pesant que la BC Garn. Ça a plus de drapé. Celui-là, je dois mettre quelque chose en dessous, moi, personnellement, parce que je trouve que ça serait peut-être un peu trop... Bon, je vais me descendre, mais j'ai passé l'âge, le béton. Je vais trouver le bon sens et je vais vous l'infler par-dessus un beau T-shirt kaki. C'est de toute beauté, Maman. Continue. Lâche pas. Très facile. Et puis, j'ai vu aussi dernièrement que Sarah Blot a fait un pas-à-pas pour tricoter ce chandail-là. Bon, là, on sait n'importe quoi, mais bon, vous voyez, j'aime bien l'encolure. C'est difficile à la caméra. Elle n'est pas trop large. J'aime bien la longueur des manches qui, pour moi, c'est bien. Encore une fois, j'ai peut-être fait un peu grand. C'est ça qui se donne. Mais j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé la Tinlin. C'est doux, doux, doux. Une belle définition de maille. C'est facile à tricoter, là, ça ne se dédouble pas ni rien. C'est pas trop dispendieux non plus. C'est une laine commerciale. Mais pour l'été, c'est très, très frais, probablement parce qu'il y a du lin et du viscose. C'est très frais, très léger, très beau drapé. Regardez la dentelle comme c'est beau. Magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup mon lotus. Vraiment. Et puis, donc, Sarah a fait un pas à part sur YouTube. Donc, si vous n'êtes pas certaine de vous lancer dans ce genre de tricot parce qu'il y a de la dentelle, allez-y, c'est pas compliqué. Vraiment pas compliqué. Des beaux motifs. Vraiment. Très contente. Maintenant, terminez avec les chandails d'été. Vous me direz « Wow, c'est beaucoup! » Mais ça fait très longtemps que je n'étais pas venue vous voir aussi. Je regarde sur mon réveillerie tout en vous parlant. Alors, voici maintenant ma paire de bas oies, des oies. Je suis une résidence ici de Saint-Antoine de Thilly et nous avons au printemps, le fleuve est rempli d'oies. Donc, je me disais « Oh, pas une résidence de Saint-Antoine, je devrais me tricoter des bas-bois. » Alors, quand j'ai vu passer ce patron qui est de Sharon Stone, je me suis dit « Voilà, ça c'est pour moi, je saute là-dessus. » Donc, c'est un patron qui s'appelle « You silly goose » de Stone Knits. J'ai-tu dit Sharon Stone? Non, Sharon Stone, c'est une actrice. C'est Charlotte Stone. Ouf, décidément. J'ai suivi le patron qui part ici des côtes vers le bout des pieds, mais Charlotte Stone, c'est patron de bas, souvent, le jacquard, le motif se poursuit partout, tout le tour du pied. J'avais fait les bas tulipes la dernière fois, vous vous souvenez, peut-être. Donc, il y a des tulipes partout. C'est merveilleusement beau, mais en même temps, je me dis « Ouais, ça c'est dans la chaussure. » Puis, le dessous-pied, on va marcher sur ce beau motif. Ça me faisait un petit peu de peine. Puis, on va se le dire aussi, c'est plus rapide de tricoter de cette façon-là. Donc, j'ai décidé de faire le motif des petites oies uniquement sur le haut et de faire un pied uni sans motif. Je les trouve très beaux, les bas, « Ouais, et puis en même temps, ça me fait pratiquer mon jacquard pour les bas. » J'ai dû m'y reprendre parce que je me suis rendue compte que quand je tricote avec les mini circulaires, ma tension est beaucoup plus lâche que quand je tricote avec des aiguilles circulaires plus longues en Magic Loop. Bref, c'est une belle pratique. donc, ça passait pas la première fois, j'ai refait et j'ai fait, je voulais faire le talon renforcé qui est mon talon préféré qui me fait mieux mais finalement, j'ai plus que je les ai défait puis j'ai refait, j'étais un petit peu dégoûtée comme dirait les Français. Alors, j'ai refait un talon là, un fish lips qui est très rapide à faire donc ça est allé plus vite et puis j'ai rallongé un petit peu ici pour que mon talon me fasse mieux sur moi. Alors voici, donc ça, c'est tricoté avec ma laine à bas qui est parmi mes préférés, la Drops Nord que j'aime beaucoup, beaucoup. j'ai utilisé des restants que j'avais donc c'était pas compliqué. Voilà, pour mes bas, le Silly Goose, You Silly Goose Sock de Charlotte Stone qui est connue sur Ravelry Stone Knits. Elle a sorti un livre, il y en a un deuxième d'ailleurs qui s'en vient. Il y a quelques bas de elle qui m'intéressent dont celui sur les fraises. Je le trouve tellement beau, tellement beau. Et puis, je suis aussi la chaîne de Eléonore Fil de nuages. Si vous ne la connaissez pas, allez-y, elle est tricotée. Moi, je l'ai découvert quand j'ai suivi. Le livre 52 Weeks of Socks, elle a fait une paire par semaine pour les 52 semaines. Bref. Ensuite, là, on tombe dans une autre catégorie de tricot. Il me reste juste quelques petits projets à vous présenter. Je vais commencer par vous présenter celui-ci. Oh! C'est mignon! C'est très mignon! Et puis, si j'ai tricoté ça et ça, c'est que je serai à nouveau grand-maman. Oui! Pour une troisième fois! et cette fois, c'est ma fille Camille qui attend un petit bébé d'hiver qui est prévu arriver en janvier. Donc, c'est tellement, tellement une belle nouvelle! Donc, je me suis mis immédiatement quand je l'ai su, je dis, oh, je commence mes petits tricots. Donc, j'ai fait des petits bas avec des restes de laine, encore de la droppe nord. Et puis, comme on ne sait pas encore le sexe du bébé, que ce n'est pas certain si les parents désirent le savoir, le connaître avant la naissance, bien, je vais dans des couleurs neutres. Je sais, ce n'est plus la mode, les genres, mais bon, moi, je suis vieille. Donc, j'ai tricoté les petits bas. Ces petits bas-là, c'est le modèle de Marie-Christine Lévesque, petit pied, qui est un modèle gratuit sur Ravelry. Je l'ai fait en petit, petit, petit. Je ne suis même pas certaine qu'un petit bébé pourrait rembarquer là-dedans. Puis, je l'ai fait un petit peu plus grand. Puis, je vais m'amuser à en faire plein d'autres avec plein de couleurs parce que je trouve que c'est les plus beaux bas. Un, ils sont très beaux et deux, ça tient au pied. La tige est longue et puis, ce n'est pas trop serré, mais ça va tenir au pied parce que les petits bébés, souvent, ça frotte les pieds comme ça puis les petits bas finissent toujours par débarquer. Donc, j'ai fait ceux-là puis je ne s'ai pas dit que je n'en ferais pas. C'est sûr que j'en ferais d'autres. Une soirée, on fait un petit bas. Donc, c'est très rapide. Ça passe très bien les restes puis je trouve ça trop, trop mignon. Ensuite, j'ai tricoté des pantalons pour bébé. Toujours avec la laine qui me restait ici, j'essaie de passer mes restes le plus possible. Oh, ils sont trop beaux. Ils ne sont pas bloqués, mais ils sont déjà beaux. Fait que j'imagine que... Ça, c'est des pantalons, comment on appelle ça? Des pantalons qui... Évolution, voilà. Parce que là, au début, on peut les faire comme... On les met comme ça puis le petit bébé grandit un peu. On rallonge ça ici, on déplie ça ici. Donc, ça fait pour encore un peu plus longtemps. Parce qu'on s'entend que les petits bébés, ça va faire des débits. Alors ça, c'est le Hosen Matz de Mayumi Calicia sur Ravelry. Et c'était de la cascade Yarn Heritage que j'avais, une couleur grise. J'ai utilisé 60 grammes au total. Puis, il m'en reste encore. Fait que je vais sûrement faire autre chose avec peut-être des petits bas ou un petit bonnet ou quelque chose. Mais je trouvais ça très joli. Et puis, ça aussi, je vais en faire d'autres parce que je trouve que ça va être pratique. c'est facile à enfiler. Puis, comme ça va être un petit bébé d'hiver, bien, c'est froid l'hiver. Parce que c'est sûr, sa maman s'en occupera pas. Elle protégera pas. Mais non. Donc, le pantalon Hosen Matz. Super facile à tricoter. Beau rendu. J'ai beaucoup aimé ça. Je pense que ça... Je sais pas. Je pense que ça va être pratique. Ensuite, un autre truc pour le bébé. Ça, j'ai hâte de voir si ça va être utilisé, si ça va être aimé. Je ne sais pas. Alors, cette fois, c'est pas très connu au Québec, ce truc-là, mais je pense que les Européennes connaissent ça plus. C'est un cocon. Un cocon de naissance. C'est beau, hein? Il est tout doux. Alors, voilà, ça se présente comme ça. On dirait une grosse tuque. C'est un cocon de naissance. C'est le Harley Sleep Sack puisqu'il y a un petit motif de hibou sur la bordure que j'ai mis. Je l'ai tricoté en bergère de France loup dans une boutique qui est ici, pas très loin, chez Madolaine. L'été, ils font souvent une grande vente de fils bergère de France. Alors, j'en ai profité. C'était vraiment pas cher. C'est le fil loup. Couleur sable. Ça aussi, ça monte très rapidement. C'est de la grosse laine. Alors, le truc pour le cocon de naissance, c'est que quand le petit, petit bébé, vraiment un bébé naissant, on le rentre là-dedans quand on veut le prendre. On ne peut pas le laisser tout seul là-dedans, mais tu sais, quand on veut le prendre, ce qui fait qu'il est un peu emmailloté et en même temps tenu au chaud. Alors, voilà, il paraît que c'est un bon truc pour les bébés, pour les prendre, pour une façon de les emmailloter, pour qu'ils se tiennent, qu'ils se sentent en sécurité. J'ai hâte de voir si ça va fonctionner, j'ai hâte de voir si ma fille va l'utiliser et qu'est-ce qu'elle va en penser. Ça, je n'en tricoterai pas deux, juste un, c'était vraiment juste pour, un, ça fait longtemps que ça me tentait de tricoter un cocon de naissance, puis deux, je voulais avoir le compte-rendu de son utilisation, puis si ça a été aimé, bien, des fois, pour des cadeaux de naissance, ça peut être, ça peut être le fun à faire. Donc ça, c'est le Howly Sleep Sack de Teresa Cole que j'ai tricoté très rapidement encore une fois, je pense qu'en dedans d'une semaine, c'était fait. Je suis plutôt monoprojet. Ensuite, toujours pour le petit bébé, j'ai tricoté la couverture de bébé, c'est comme une tradition, chaque fois qu'il y a un petit bébé qui arrive, je tricote une couverture. Alors voici, ça c'est, oh, le fil, c'est beau, c'est lustré un peu, c'est doux, doux, c'est la Reversible Blanket Pinwheels de Beloved LT encore sur Ravelry. Je l'ai fait en Drops Baby Merino Fin. Huit pelotes ont été nécessaires. Elle mesure 26 pouces par 28 pouces. J'ai pas fait, il y a plusieurs grandeurs dans le patron, j'ai pas fait la plus grande, je pense que j'ai fait la deuxième grandeur ou peut-être la première, c'est juste là pour emmailloter le petit bébé. C'est vraiment un beau motif, c'est tout simple, c'est un jeu de mailles en droit en verre, rien de compliqué. Et puis, je me suis procuré chez Madolene une petite étiquette, la petite étiquette que j'ai mise ici, à ce côté-là, c'est plus drôle. fait avec amour par Mamie. C'est de l'autre côté, on a une balle de laine, c'est écrit unique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce fil, c'est la première fois que je tricotais de la Drops Baby Merino Fin. C'est facile d'entretien, ça va être facile d'entretien pour la maman. Et puis, c'est un beau drapé, c'est doux, doux, au blocage, vraiment la définition des mailles, c'est beau, c'est lustré, vraiment beaucoup aimé, beaucoup, beaucoup. La couleur que j'ai prise, c'est gris. C'est un gris bleuté, mais bon, c'est un petit gris, là. Puis comme il me restait, encore une fois, de la laine, j'ai terminé ce qui me restait en faisant le Baby Bear Bonnet qui est trop beau, taille naissance. Et ça, c'est un patron que j'ai fait souvent aussi, le Baby Bear Bonnet. Je vous mettrai les informations en bas. Je me souviens si c'est Pernay Larson ou si c'est Petit Nip. Permettez-moi de regarder. Je déteste quand les gens font ça, quand je regarde un podcast et les gens niaisent en regardant. Là, je le fais. Excusez-moi, je l'ai trouvé. C'est de Pernay Larson, effectivement. Donc, j'ai fait la taille plus petite, naissance. Et puis, on nous propose dans le patron de faire la bordure ici, soit en côte ou soit en poindrie. Cette fois, j'ai choisi le poindrie. Une belle construction, très originale, facile à faire encore une fois quand on suit, on est tenu par la main, on suit ça puis on le fait sans problème. Il y a un peu de grafting au bout, mais maintenant, le grafting n'a plus de secret pour moi. Puis, un I-Cord qui n'est pas compliqué non plus. Je l'aime beaucoup et je vais le bloquer éventuellement. Il n'a pas été bloqué. Alors, voilà, mon petit bonnet au son avec la couverture de bébé qu'on appelle ici Doudou. et je ferai des petits bords probablement pour aller avec puis des mittens. Oui, c'est vrai, hier, j'ai vu la future maman qui m'a dit « Ah, ça serait beau des petites mittens avec ça. » Parfait, c'est ce que je vais faire aussi. Ouf, ça fait le tour de tous les projets que j'ai faits dernièrement. Donc, oui, on a un nouveau venu dans la famille, c'est une belle petite chienne, Mia, que le hasard a un peu amé sur ma route et puis vraiment, le hasard a bien fait les choses parce que Mia est une chienne pas parfaite, mais presque. Elle grignote rien dans la maison, elle est propre, elle était propre rapidement déjà quand on l'avait, elle était presque propre. Elle m'accompagne dans mes marches, elle marche vite, elle aime ça aller marcher. Elle n'a pas vraiment de gros défauts, c'est un petit chien qui est un peu tempérament anxieux, mais on l'a bien sociabilisé, elle est belle, elle est drôle, elle adore les enfants, elle ne j'aime pas trop, peut-être un peu trop que j'aurais pensé, mais quand même, pas trop. Et puis vraiment, elle fait mon bonheur, je l'aime beaucoup, beaucoup, c'est Mia, je vous mettrai des petites photos ou un petit film à la fin. Elle est belle, 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 elle a un poil long, mais quand on va se promener au fleuve quand elle revient dans l'eau, bouf, on dirait un gros rat mouillé, pas super belle, mais elle adore ça. Et puis pour le reste, tout le monde va bien, les chats ont très bien vécu, se sont très bien adaptés avec la venue de Mia, bien sûr, il y a eu quelques crachats et coups de pattes, mais bon, maintenant tout se passe super bien. Les abeilles vont bien, la récolte, une première récolte a été faite, très généreuse. Quoi dire d'autre? Moi, je vais être grand-maman, donc je flotte sur un nuage. On a eu une belle rencontre de famille justement hier. Tout le monde était là, tous les enfants, tous les petits-enfants, ça c'est toujours un beau bonheur. Sur ce, j'espère revenir plus rapidement. Je vous remercie pour celles qui reviennent à chaque fois, c'est très très apprécié. Pour les nouvelles, bien, j'espère que ça vous a plu puis que ça vous donnera le goût de vous abonner. Je vais répéter la même chose que toutes les autres madames qui tricotent et qui font des vidéos YouTube répètent. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, un petit pouce en l'air, laissez un petit commentaire. De un, je l'apprécie immensément. Et de deux, bien, le fabuleux algorithme YouTube fait en sorte qu'on a plus de visibilité quand vous faites ça. D'ailleurs, je pense que vous le faites de plus en plus, pas sur ma chaîne, mais sur toutes les autres chaînes qui le répètent, parce que dans mon fil YouTube, je vois de nouvelles Québécoises qui tricotent et qui ont une chaîne que je n'avais jamais vue avant. Pourtant, elles existent depuis un bout. Donc, merci d'être là, merci de commenter, un petit pouce en l'air et de vous abonner. Ça ne vous coûte rien. Et puis, nous, ça nous donne un petit peu plus de visibilité parce que dans le fond, on fait ça pour ça, pour être vus, pour partager notre passion du tricot. Alors, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse quelques petites vidéos et puis je vous dis à la prochaine! À la prochaine! Il ne veut pas venir au soir avec toi. Il n'est pas gentil. C'est plate. C'est plate. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501